L'heure de la rentrée est arrivée. Nous voici tous, enfants, familles et équipes pédagogiques, au départ d'une nouvelle année scolaire riche en projets. 240 écoles, 45 collèges et 22 lycées qui accueillent à travers tout le territoire. La particularité de l'enseignement catholique du Morbihan, c'est qu'on accueille à peu près 50% des élèves du territoire, ce qui veut dire que nous accueillons des familles de tous les milieux. Tout ce qu'on leur demande, c'est simplement d'adhérer au projet éducatif de l'enseignement catholique. Bienvenue aux nouveaux élèves et à leur famille. Que cette nouvelle année scolaire 2017-2018 nous permette de construire des apprentissages et de faire vivre dans notre école un climat chaleureux, bienveillant. La dimension d'accueil que nous voulons mettre en œuvre, cette année par exemple, on s'est penchés principalement à engager les chefs d'établissement à être attentifs à l'accueil des parents d'élèves. Et c'est une particularité, l'enseignement catholique ne cesse de rappeler que ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs. Une autre dimension, c'est bien sûr la dimension de l'ouverture à tous. Nous mettons en œuvre un certain nombre d'initiatives pour pouvoir accompagner les élèves qui en ont le plus besoin. Ce sont par exemple des dispositifs Ulysse. Je vous propose pour cette année comme l'année dernière de commencer notre rentrée par une bénédiction des cartables, mais surtout une bénédiction des enfants, des familles de l'année à venir pour nous mettre sous la protection du Seigneur. Seigneur, nous te présentons les enseignants, les éducateurs, les personnels, les parents, les amis de notre établissement, que les enfants qui nous sont confiés croissent en sagesse au creux de ton amour. Dieu qui sanctifie tout par ta parole, répands ta bénédiction sur ces cartables. Dieu du Père, Dieu du Fils et du Saint-Esprit. Fais que tous ceux qui s'en serviront de ces cartables reçoivent de toi l'intelligence et la force de travailler. Je promets de prier chaque jour et de faire des efforts au cours de cette année scolaire. Dieu notre Père, écoute la prière de ces enfants qui te présentent aujourd'hui leur cartable comme symbole de leur travail. Donne-leur de grandir tout au long de cette année dans la foi, l'espérance et la charité. Une dernière dimension qu'il faut citer, c'est le fait que nos établissements doivent aussi être un lieu où la vie de l'âme est portée et accompagnée. Il doit y avoir des temps de prière qui sont proposés et puis des temps pendant lesquels les élèves qui veulent vivre leur foi peuvent la creuser, la développer par l'intermédiaire soit de temps de catéchèse ou alors par l'intermédiaire de temps de culture chrétienne. Je signale aux parents qu'il y a à l'entrée une affiche pour les dates d'inscription à la catéchèse. C'est aussi l'occasion de rencontrer les enfants, de rencontrer leurs parents et de leur proposer la catéchèse au-delà de l'école. A partir du CE1, on peut être catéchisé même si on n'est pas baptisé. Et on peut demander le baptême bien sûr à tout âge. Donc on vous remettra chacun une petite image pour vous inviter à la catéchèse en paroisse. Axel, que le Seigneur te bénisse, toi et ton caractère, pour que tu passes une bonne année et que tu travailles beaucoup, d'accord ? On en dit Père, du Fils et du Saint-Esprit. On les invite bien sûr à cheminer avec Jésus de plus en plus, à vivre en communion avec lui. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada